Hello les filles, j'espère que ça va donc on se retrouve pour un mini haul parce que je vous préviens tout de suite, j'ai pas grand chose de chez Crudvat donc c'est des produits principalement essence et catrice ouais, c'est que essence et catrice donc il y a deux choses que j'ai acheté trois choses, entre guillemets pour des crash test, donc je vais pas vous en parler trop en profondeur pour l'instant les prix c'est toujours le même bordel c'est juste marqué maquillage essence ou catrice, donc je ne sais pas vous dire qu'est-ce qui est quoi enfin le prix de quoi là ça varie entre 1,69€, ça c'est le vernis essence ensuite on a entre 2,99€ et 5,99€ voilà de chez essence c'est les fossiles magnétiques donc voilà, je vous ai dit je les ai pris pour faire un crash test parce que voilà, j'en ai envie de tester mais j'attends ceux, j'en ai commandé sur Wish aussi pour qu'on puisse faire la comparaison et voir ce qui vaut le plus le coup parce qu'ils sont quand même 6€ ceux sur Wish je les ai eu gratuits avec 2€ de frais de port à payer seulement donc voilà après bon ça me fera deux paires ils disent qu'on peut les réutiliser autant qu'on veut donc voilà mais du coup on testera ça en vidéo dès que j'aurai reçu la paire que j'ai commandé sur Wish donc c'est ça qui était le plus cher donc voilà après c'est entre 4,99€ et 2,99€ donc c'est jamais bien bien cher que ce maquillage alors il y a un autre produit que j'ai acheté c'est du produit à lentilles alors je ne mets pas de lentilles parce que vous ne voyez qu'avec des lunettes mais c'était pour un crash test que je vais vous faire aussi et voilà ils sont en promo d'ailleurs ben là ils ne sont déjà pas chers là c'est 1,99€ donc je vous le dis pour ceux qui en ont besoin les laits 100ml et vous avez le deuxième à moitié prix si vous en prenez 2 bon moi j'en ai pris qu'un parce que je n'avais déjà pas l'utilité d'un complet mais du coup voilà vous savez si vous avez des lentilles les produits à lentilles de la marque Crutvat sont en promo avec le deuxième à moitié prix à la pharmacie j'ai acheté de la glycérine liquide ça je vous en ai parlé aussi dans ma story Instagram donc je vous invite vivement à me suivre sur Instagram si vous ne le faites pas déjà d'ailleurs il y a un concours en ce moment jusqu'au 9 mars pour gagner des produits Makeup Revolution donc j'ai acheté de la glycérine pour aller avec ça mais ça je vous en parlerai dans le crash test j'en ai plein les doigts et c'est tout gluant un autre produit que je vais faire le crash test aussi donc je vous le passe rapido c'est la nouvelle base de chez Essence en fait je voulais racheter l'ancienne et celle-ci pour comparer les deux voir s'il y avait vraiment une différence mais ils n'ont plus l'ancienne enfin dans mon crutvat du moins il n'y avait plus l'ancienne donc il n'y avait plus que celle-ci mais du coup on testera celle-ci quand même alors je me suis repris un recours de cils donc là c'est un d'une édition limitée de chez Catrice parce que j'ai été obligée de prendre celui-là en édition enfin obligée non je pense qu'il est plus cher que l'autre qu'ils ont de base mais l'autre d'ailleurs je vais le déballer ah non d'abord je vais vous montrer mon vernis comme ça après s'il est esquinté vous ne le voyez pas donc j'ai acheté ce vernis je vous ferai plutôt un close-up ce sera plus simple ce vernis de chez Essence donc c'est celui que j'ai sur les doigts et je pense que j'ai trouvé la couleur que je cherchais depuis tellement longtemps donc c'est un un tout mouf comme ça j'adore 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 alors c'est des nouveaux c'est des nouveaux c'est les Shine Last & Go Gel Naid Polish donc long lasting vernis à l'ongle longue tenue donc ça sèche c'est des quick dry ça sèche super vite là j'ai une couche c'est la première fois que j'ai un vernis que je n'applique qu'en une seule couche quand même et voilà 1,69€ le vernis c'est ça séchage rapide je valide à 1000% ça a été super rapide par contre longue tenue je ne sais pas chez moi que vous saurez si c'est efficace ou pas parce que moi je ne sais pas tenir un vernis là j'ai déjà dû faire des petites retouches alors que je l'ai mis hier soir parce que dès que j'ai du vernis c'est à ce moment là je me serre énormément de mes ongles en fait parce qu'ils sont très très durs chez moi voilà dès qu'il faut ouvrir quelque chose je me sers de mes ongles donc ça m'esquinte à chaque fois le vernis pas possible mais je ne sais pas vous dire s'il est vraiment longue tenue en même temps que depuis hier donc on verra bien mais voilà j'adore donc maintenant on peut essayer d'ouvrir le recours aussi il fallait vraiment que je m'en rachète un parce que moi j'avais toujours celui de de chez ELF que j'ai depuis mon dieu je crois que ça doit faire 5-6 ans que je l'ai donc je me suis dit il était temps de changer la petite le petit caoutchouc ici à l'intérieur il était fissuré j'en avais plus de rechange donc je me suis dit je vais en prendre un autre et je voulais justement un où on ne doit pas mettre les doigts dedans et en plus vous avez deux petits coussinets de remplacement donc je trouve ça super bien et voilà bon c'est un bête recours de celui-là il n'a rien d'extravagant mais l'autre en fait qu'ils ont dans la gamme permanente donc c'est un noir et mauve vous avez donc l'encoche pour les doigts mais il y a une petite brossette ici pour séparer les cils aussi donc je ne savais pas trop si ça allait bien ou pas peut-être au final que je l'achèterais quand même pour le tester mais bon pas tout de suite maintenant je vais utiliser celui-là et il a l'air bien coslo après celui de chez ELF il avait coûté un euro à l'époque il me semble il me semble qu'il était à un euro aussi et il m'a duré six ans donc si celui-là que tu as six ans je suis contente c'est un investissement pas trop cher je me suis repris un back-up du correcteur de chez Makeup Revolution voilà si vous avez vu mon dernier haul c'était chez Essence enfin chez Crotvat je vous le remets dans le petit i si vous voulez aller voir bon il pue toujours hein voilà je trouve qu'il ne sent pas très bon après je trouve que je vais vous montrer l'autre je trouve qu'il se vide assez vite aussi maintenant la contenance pourtant n'est pas dégueu là c'est marqué 4 grammes donc ils n'utilisent pas trop en millilitres et l'Essence il y avait combien dedans ? 7 millilitres dans l'Essence et je trouve que celui-ci descend beaucoup plus vite que celui-ci que j'ai du mal à finir d'ailleurs mais bon je me suis repris là je l'avais en teinte C2 je l'ai repris en teinte C1 pour voir la différence des deux et après je resterai sur celui que je préfère chez Catrice toujours j'ai acheté j'ai racheté une colle à fossiles parce que j'en avais absolument plus et en ce moment j'ai envie de fossiles donc c'est d'où les magnétiques aussi donc c'est une bête colle à fossiles il n'y a pas voilà je voulais prendre celle de chez Essence parce qu'elle est beaucoup moins chère mais elle n'y était plus donc voilà avec un petit embout en plastique comme ça et par contre elle n'est pas colorée si elle est légèrement rosée donc celle de chez Essence elle est verte quand vous l'appliquez et quand elle sèche elle devient blanche et puis après elle est transparente chez Catrice toujours j'ai acheté le photoliner parce que celui de chez Essence c'est vraiment de la daube c'est de la merde atomique donc j'ai acheté celui de chez Catrice pour le tester je voulais reprendre le petit pot de gel liner de chez Essence mais ils ne le font plus et donc la pointe est comme ceci bien fine bien longue un peu comme celui de chez Sephora et comme le Master précise et vous pouvez voir qu'il a l'air top j'ai hâte de le tester parce qu'il faut que je le teste sur des fards à paupières pour voir s'il continue à écrire sur les fards à paupières ensuite je me suis repris un petit rouge à lèvres mat comme ça donc c'est les nouveaux qui font et là c'est la teinte sans lama pou lama pou avec deux ailes deux os comme Winnie the Pooh et il est juste canon il est trop beau j'ai hâte de le tester aussi donc oui comme vous avez pu le constater je suis en no make-up tout simplement parce que je n'ai pas envie de me maquiller aujourd'hui et j'ai trois ailes à vous tourner après je vais vous tourner celui de chez Action et normalement je devrais recevoir ma commande Make-up Revolution mais ça je vous expliquerai après parce que c'est une catastrophe là je me dépêche parce que mon truc ça fait 10 minutes qui clignote et pour terminer j'ai acheté trois liners pailletés de chez Essence alors forcément je voulais un doré et un argenté et bien il n'y en a pas donc là j'ai un blanc un cuivre et un rosé donc je vais vous swatcher les trois donc le rosé c'est le Zinc My Way donc bien sûr je vous ferai des close-up ça sera plus simple et il est ma foi très 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 lioli donc c'est pas vraiment pailleté c'est plutôt chrome chrome eyeliner c'est une bonne heure voilà mais j'aimerais vraiment bien trouver des pailletés dorés et argentés le l'autre c'est le Copper of Love celui-ci donc c'est un copper voilà ils sont quand même très beaux on verra ce que ça donne en queue de cuivre et le dernier c'est le blanc c'est le Steal My Heart ah ouais pour pas faire de crasse et voilà voilà donc vous voyez c'est un tout petit haul je vous avais demandé en story si vous vouliez que je vous le fasse je vous l'ai fait pour vous montrer mes petites trouvailles et le rouge à lèvres le liner j'ai trop hâte de le tester donc j'ai aussi les liners pailletés aussi le record de cil enfin tout 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 j'ai trop hâte donc je vais je vais aller rechercher ma batterie d'abord pour commencer je vais recharger ma batterie essuie de mon petit cercle lumineux là parce que enfin les piles de mon cercle lumineux parce qu'il ne veut plus s'allumer et je vous tourne juste après le haul action et encore après une fois que j'aurai reçu mon collier s'il n'est pas trop tard celui de chez le Cap Revolution donc si vous voulez voir ces hauls je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à cliquer sur la petite cloche bien sûr pour ne pas louper ces super vidéos hauls d'ailleurs je crois que je vais enchaîner les hauls et les crash tests parce que j'en ai pas mal à vous faire ben donc en attendant la prochaine vidéo je vous fais plein de compis abonnez-vous 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 Sous-titrage ST' 501